Bon Marseillais on est très heureux ce week-end d'avoir remporté ce derby du sud contre Nice comme très souvent on les bat à la maison encore plus avec ce match qui avait une saveur particulière on y reviendra tout à l'heure pourtant le match a été très moyen on a été en difficulté tactiquement aujourd'hui avec le 3-4-3 de Francaise comme souvent quand il affronte l'OM il arrive il faut le reconnaître à nous mettre en difficulté ils étaient en supériorité numérique sous les ailes et ça je vous avais prévenu lors de l'avant match avec Barre et Boga côté gauche qui ont été remuant percutant à droite il y avait Klos et Echaud qui était un poil un peu plus discret on concède quelques situations en première période le match est assez fermé c'est une partie d'échec et puis à la 40e il y a Luis Henrique qui est au 25 mètres légèrement excellenté côté droit son centre est dévié par un niçois et puis aussi les défenseurs centraux des aiglons qui dorment un petit peu et puis Mopé il est concentré quant à lui il se faufile entre les deux axios et puis il met ce ballon parfaitement de la tête à ras du poteau de la cage de Boulka ça sera rare à mon avis que Mopé marque dans le domaine aérien parce que c'est un joueur assez petit au niveau de la taille donc on mène 1-0 c'est pas volé même si il faut reconnaître qu'on n'a pas été dominateur non plus ça manquait d'intensité de mouvement et surtout les transmissions étaient assez lentes pour mettre Nice en difficulté ensuite dès la reprise de la deuxième mi-temps on a quelques situations mais il y a Nice qui reprend un petit peu le contrôle du ballon jusqu'à ce but du break amené par Luis Henrique la superbe mise de Amin Harit qui lui remet dans le bon tempo qui est passeur aujourd'hui au reprocher à juste titre qu'il soit pas assez décisif en termes de stats mais encore une fois Harit il a répondu présent parce que il a une nouvelle passe décisive à son compteur et donc Luis Henrique qui met une frappe enroulée côté opposé Boulka il peut pas la sortir et lui c'est pareil Benassia il avait insisté apparemment avant le début de saison sur ces deux joueurs qui soient beaucoup plus décisifs et ben grand respect à Luis Henrique qui confirme match après match bon il a été parfois brouillon au point à mi-temps mais qu'est-ce qu'il est généreux qu'est-ce qu'il est disponible et qu'est-ce qu'il comprend bien les consignes de Dezerbi après ce deuxième but Nice nous met peu en difficulté ils ont pris un coup derrière la tête jusqu'à la 60ème où il y a quelques parades de Rully c'est un gardien un peu foufou autant il peut faire quelques erreurs relâcher des ballons bêtement être mal placé mais ensuite il va te sortir une parade dans la foulée il est loco il ressemble à Marseille c'est l'Argentine et il a fait un très bon match d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure sur les performances individuelles et puis bon il y a les rentrants comme Roho comme Ismaël Connet qui ont été très intéressants avec un OM qui était réduit à 10 à la 75ème carton rouge très sévère pour Cornelius qui avait déjà une biscotte un carton jaune bon normal il joue un peu la montre on mène 2-0 l'arbitre il le rappelle même pas à l'ordre carton jaune direct parce qu'il a pris trop de temps pour jouer un coup franc il est expulsé c'est bien dommage contre Lyon parce que moi en l'état actuel je mets pas Brassier titulaire avec Balerdi ça doit être Cornelius et Balerdi notre tchernière centrale bon je vais pas trop parler de Meïté parce que Dezerbi ne compte pas sur lui c'est son choix mais il y a un match je pense entre Brassier et Cornelius j'espère que notre entraîneur l'a constaté donc on gère bien cette fin de rencontre j'ai trouvé en infériorité numérique Nice a quelques situations il y a Boanani qui tape le poteau mais je crois qu'il y avait un or je veux d'ailleurs signaler juste avant et puis c'est un match qui a basculé à notre faveur on a été efficace dans nos deux surfaces même s'il y a eu plusieurs tournants et que Nice aurait pu mériter mieux c'est la réalité donc Dezerbi en plus il a été objectif après le match en disant qu'il avait aimé la combativité la solidarité de l'équipe notre abnégation mais que dans le plan de jeu c'était pas top et je l'ai vu agacé en point à mi-temps comme moi je l'étais, comme la plupart des supporters dans l'aspect défensif et même dans la construction du jeu avec notamment ces séquences de possession dans notre camp on cherche à faire sortir le bloc niçois à ce qu'il nous presse pour mieux relancer ensuite on a aussi eu des contre-attaques en première période qu'on n'a pas très bien négocié parfois c'était Greenwood, parfois c'était Harit j'ai même trouvé un petit peu timoré ce soir peut-être dû à l'importance, à l'enjeu de ce match à l'ambiance de folie qu'il y a eu au Vélodrome aujourd'hui et on va en parler le CE84, les MTP qui fêtaient leur anniversaire leurs 40 ans pour les Ultras et les 30 ans pour les MTP il y a eu des festivités tout le long du match avec des craquages de fumigènes des animations magnifiques en début de deuxième mi-temps à l'entrée des joueurs et même à l'échauffement avec des bâches particulières représentées par les groupes et puis même aussi la veille du match pour les MTP il y avait un concert du côté du Virage Nord les Ultras ils ont fait leur concert pendant la trêve internationale c'était magnifique super tifo aussi des South Winners avec le Virage Nord représenté les dossards bleu et blanc et une des citations favorites des MTP que l'hystérie collective continue pareil du côté des Ultras avec que l'histoire continue et oui le premier groupe Ultra avoir été créé en France en 1984 leurs 50 ans j'ai déjà hâte pour le CU et pour les autres les Fanatiques le CAOM les Dodgers etc en espérant le retour des Yankees c'est pareil ils ont mis une grosse ambiance pendant tout le match on a vu Gannet Jean Boin reprendre les champs importants bref c'était volcanique je sais que nos recrues étaient impressionnés par l'ambiance contre Reims là ils ont vu le vrai Vélodrome vraiment on va passer à l'évaluation individuelle des joueurs à commencer par les tops gros match de Hoiberg dans l'entrejeu il aimante tous les ballons t'as l'impression qu'il a le contrôle la main mise sur le milieu de terrain il replace ses coéquipiers il touche un nombre incalculable de ballons il les ressort proprement en jouant simple c'est une vraie machine à laver contrairement à Strotman il y a quelques années il aurait pu même prendre sa chance de loin ce soir en début de rencontre mais il a toujours le bon geste le coup d'oeil et puis il est précieux le jour où il sera suspendu ou blessé ce ne sera pas le même OM excellent match de Rulli un gardien totalement fou comme j'ai dit qui a l'image aussi de son erreur contre Toulouse bon c'était dû au score monnaie 3-0 sinon à 0-0 je vous espérais qu'il ne fait pas une telle sortie aussi risquée aussi qu'Amikaze il a été parfois en réussite sous ses parades parce qu'il y a un coup franc niçois en deuxième mi-temps où il ne doit pas relâcher le ballon ou alors il doit écarter le ballon sur le côté en corner mais pas à plein axe mais ensuite il se jette et il va contrer la deuxième frappe des niçois c'est un clean sheet il a fait 4 arrêts très décisifs et il a été rassurant pour sa défense c'est ce qu'on demande auprès d'un gardien d'être décisif tout simplement ensuite match très solide de Cornelius malgré son carton rouge qui est anecdotique dans l'évaluation individuelle de son match parce que malheureusement il sera suspendu contre Lyon il prendra un match ferme seulement dans les herses il a été impeccable dans les duels quasiment un sans faute bon dans ses relances il joue très simple c'est pas du balerdi par exemple super match de Luis Enrique un but exceptionnel vraiment qui me rappelle un petit peu sa disponibilité contre Brest sous le vertu du score de Greenwood il est largement au départ de l'action et là c'est un peu la même chose c'est lui qui est trouvé à 35 mètres du but dans une position réaxée le relais avec Amin Arit il s'en sert et ensuite cette frappe enroulée côté opposé même si en premier mi-temps j'étais un peu partagé sur son match il était généreux disponible mais parfois un peu brouillon mais bon s'il continue comme ça il sera titulaire indiscutable toute la saison n'en déplaise Haro qui a fait une bonne entrée j'ai adoré aussi sa qualité de joker parce que lui c'est parfaitement le type de joueur qui va t'apporter du plus en cours de jeu il mériterait plus de temps de jeu certes mais là on ne peut pas sortir Luis Enrique il n'y a pas la place pour lui non plus en pointe ce n'est pas son poste tout simplement il a réussi à garder des ballons alors qu'on était à 10 contre 11 face à 2, 3 joueurs adverses et surtout ça se confirme son insouciance lui ce n'est pas quelqu'un où la pression du vélodrome la pression du maillot va le peser plus que ça il joue son jeu il apporte ses dribs sa percussion quoi qu'il arrive et je trouve même assez juste techniquement ce n'est pas un tout droit forcément il a le coudrin il a quelque chose il est encore tout jeune et je suis content de l'avoir avec nous vraiment le super match de Neil Mopé alors là il n'y a pas eu que son but ses comptes ont l'orienté son jeu d'eau au but on disait que Wai il apporte dans le collectif dire de Neil Mopé c'est la même chose sauf que lui il a été buteur et aussi sa combativité sa disponibilité il est en pleine force de l'âge il a 28 ans alors certes il est un peu moins rapide que Eli Wai par exemple sous les appels en profondeur Wai serait plus intéressant de ce côté là mais ce soir il marque des points et je serais bien curieux de savoir qui va mettre deux herbes contre Lyon Wai ou alors Neil Mopé pareil au milieu de terrain quand tu vois la bonne entrée d'Ismaël Coné qui a donné quelques galettes quelques belles ouvertures quelques belles diagonales pour Ulysse Garcia en fin de match lui il va vers l'avant il a le coudrin au milieu de terrain il a une superbe conduite de balle il va nous marquer quelques buts c'est un vrai numéro 8 un vrai relayeur moderne qui rappelle un petit peu Imboula sur certaines facettes je dis bien il y a 10 ans Soubielsa mais quand tu vois le match de Condobia on n'en parle pas beaucoup mais il a été à part quelques pertes de balles il fait un match joli d'un Condobia et Dezerbi il aime bien devant sa défense mettre deux milieu centraux assez solide assez costaud là on joue à l'extérieur à Lyon vous mettez qui vous Coné ou Condobia je pense que notre coach va continuer à mettre Condobia et d'ailleurs il a encensé en conférence de presse avant le match en disant que c'était une belle surprise de l'été donc Coné va devoir prendre son mal en patience je dis ça parce que c'est un joueur qui a l'air assez impatient de jouer de débuter bon là je sais qu'il était blessé pendant plusieurs semaines mais voyant un petit peu son caractère sa mentalité j'espère qu'il va savoir se montrer suffisamment patient c'est pareil pour les YI pour les héros etc parce que ça aussi c'est des caractères assez affirmés malgré leur jeune âge qui veulent jouer mais bon il y a Enrique qui est présent Carboni bon lui il est un peu plus timide un peu plus réservé il n'est pas rentré d'ailleurs mais il n'était pas à 100% alors le match d'Amin Harit a été insuffisant pour un mi-temps sans être mauvais non plus il n'a pas assez à apporter enfin ce qu'on demande à un meneur de jeu un créatif il n'a été pas assez disponible mais en deuxième il y a cette passe décisive et il a été beaucoup plus remuant résumé vous l'avez compris les tops du match c'est Heuberg Rulli Louis-Henriquet et Neil Mopé et je peux rajouter même en cinquième position Cornelius qui a été très bon ouais très bon je suis content d'ailleurs parce qu'il m'avait inquiété contre Brest parmi les flops maintenant le match de Brassier qui bat l'opied est très inquiétant dans ses conduits de balle approximative dans ses relances qu'est-ce qu'il est lent à prendre une décision il paraît totalement emprunté dans la tête totalement timoré et je pense qu'il est un peu surcoté il a fait une bonne saison à Brest je le répète depuis trois mois je sais bien mais c'est une réalité il n'est pas arrivé avec un prix de 5 millions d'euros alors il y a des jurisprudences rappelez-vous de Quentin Merlin ses pros et moi on était inquiets là c'est plus le même joueur il est métamorphosé mais à l'heure actuelle je répète je veux que Cornelius soit titulaire avec Balerdi je n'ai pas trop aimé non plus le match de Murillo je trouve que par rapport à la saison passée il a baissé d'un cran vraiment alors je sais que ce n'est pas simple parce qu'il a une position il jouait à gauche en première période et il jouait souvent comme un purélier d'ailleurs notamment quand Rulli devait allonger le jeu il était là sous les seconds ballons sous les déviations mais il n'est pas rassurant Murillo dans ses relances tu as l'impression qu'il n'est pas en adéquation avec notre plan de jeu cette saison bon après il a sa place dans le groupe mais comme titulaire pas vraiment mais bon à sa place on met qui ? quand tu vois le match de Rongier qui a été le plus gros flop ce soir alors il revient de blessure ça faisait 10 mois qu'il n'a pas été titulaire on a pu s'apercevoir quand même que ce n'était pas un vrai latéral les gars défensivement il s'est fait un peu bouger par Boga il a eu quelques relances approximatives il n'a rien apporté avec le ballon plus que ça donc il a souffert Valentin Rongier ce n'était pas un cadeau la part de Dezerbi de le mettre pour son retour à cette position mais notre coach le sait bon il se doutait qu'il était polyvalent voilà pourquoi en l'absence de Merlin il a joué une position différente ça a été un choix il aurait pu mettre Garcia Henry qui est un peu plus bas mais ou Lirola par exemple comme flop également Greenwood bon ça ne m'inquiète pas le prochain match il va te claquer un doublé à Lyon j'en suis persuadé mais beaucoup moins en jambes que les trois premières rencontres c'est clair et net on l'a tous vu il y a eu des contres qu'il a mal négocié il a eu une belle occasion au début de deuxième mi-temps sur un super mouvement qui part de l'aile gauche avec une construction made in de Dezerbi vraiment il est servi côté opposé il se met sur le pied gauche et il va tuer un pigeon dans le virage nord mais bon c'est pas inquiétant on a un crack un super joueur le meilleur joueur du championnat et il va marquer dans les prochaines rencontres donc pour résumer les trois flops Rongier en numéro 1 en 2 je mets Brassier en 3 Greenwood voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo merci de m'avoir suivi pendant le match d'avoir été nombreux j'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques sur Bainsport les commentateurs bravo et son collègue Christophe Joss bah les gars vous avez le choix vous pouvez m'écouter en direct pendant les matchs de l'OM vous le savez même si vous avez le match sous les yeux vous synchronisez mes commentaires en même temps parce que quand on va rejouer sur Bainsport ça devrait être encore bravo le samedi à 17h en principe et puis lui même s'il a joué une saison à l'OM en plus c'était une belle année celle de Courbis en 98-99 tu le sens qu'il a pas eu un coup de coeur pour le club d'ailleurs il est passé par le PSG il nous a jamais fait de cadeau et puis c'est une voix assez insupportable à écouter je trouve et le mentalité un peu spécial Daniel Bravo enfin bref le plus important aujourd'hui c'est les 3 points dans un match test collectivement dans l'appréciation globale parce que collectivement on a été bon on a joué les uns pour les autres dans l'abnégation dans le plan de jeu beaucoup moins tactiquement beaucoup moins comme l'a reconnu de Zerby je viens de voir ça il y a 30 minutes sinon j'allais dire la même chose dans mon débrief on n'est pas enfin je ne suis pas convaincu par le match de l'OM qui a été très moyen dans l'ensemble je sais que notre équipe type n'est pas encore présente il manquait Balerdi bon est-ce que Wai et Carboni peuvent être considérés comme les titulaires rien n'est moins sûr quand tu vois le match de Mopé et la rencontre de Harit Kone qui revient également petit à petit donc il y a encore du travail mais en 4 rencontres on a 3 victoires et un match nul donc c'est parfait comptablement il faut prendre les points en début de saison et ensuite on va monter en puissante en mode diesel parce que les équipes sous deux herbies c'est ça c'est de plus en plus fort au bout de quelques mois avec le temps un petit peu l'inverse de Bielsa on commence les forts et pas forcément nous les équipes sous Bielsa elles commencent fort et ensuite avec le temps ça se complique notamment physiquement avec deux herbies en principe c'est tout l'inverse allez peuple marseillais prenez soin de vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et tiens d'ailleurs pour ceux que ça peut intéresser ça me fait penser n'hésitez pas si vous êtes de la team parieur si vous pariez de temps en temps sous les matchs à vous inscrire sur Unibet vous avez une super offre de bienvenue grâce à mon code promo RAFOOT à l'inscription sur votre premier pari c'est à dire jusqu'à 100 euros de bonus offert donc vous inscrivez vous pariez sur un match par exemple 50 euros vous avez 50 euros de bonus offert il y a du free bet offert du bonus offert c'est sur Unibet que ça se passe ça soutient la chaîne ce qui passe par mon lien que je vous mets en description n'hésitez pas et si vous avez des questions je vous réponds sur Instagram rendez-vous pour l'Olympico dimanche prochain il y aura l'avant match qui va sortir samedi ou vendredi le match en direct commenté et le débrief comme d'habitude qu'on gagne ou qu'on perde même si je sais qu'à Lyon en général on souffre beaucoup une victoire en 15 ans j'ai tellement de mauvais souvenirs alors des Olympico surtout chez eux mais là il n'y a pas d'arrangement il va falloir s'imposer parce que Lyon me fait pas peur sur le papier et sur le terrain d'ailleurs peut-être qu'on commentera à l'Anse Lyon demain soir ça peut être intéressant de les observer c'est notre futur adversaire donc pourquoi pas commenter le match en direct on verra bien et comme je vous ai dit dans les prochaines semaines il y a une vidéo qui va sortir sur tous mes souvenirs au stade Vélodrome la FAQ pour les 600 000 abonnés on s'en approche et le classement des plus grands clubs français historiquement de l'histoire ça va être intéressant forte à l'Olympique ciao ciao